De son côté, la présidente de l'ONG Initiative Plus, Mario Liv, les Mekabilas, réunit les femmes ouvrières du Okatanga, une cérémonie organisée à l'occasion de la Journée internationale du travail. Les femmes ouvrières de cette province ont eu droit au partage d'expériences, des témoignages sur les parcours des femmes lidaires. Pour n'inciter que cela, cérise sur le gâteau, Christelle Mercedes a été installée officiellement comme coordonnateur provincial de l'ONG Initiative Plus dans le Katanga. Une ambiance électrique à l'arrivée de Marie-Olive les Mekabilas, au chapiteau, lieu choisi par l'ASBEL, Initiative Plus, Olive les Mekabanguets, pour la célébration de la Journée internationale du travail. Un programme bien meublé par les partages d'expériences, intervention des éminents docteurs qui ont loué le travail de la femme en insistant sur son bien-être dans le cadre de la santé maternelle. Des témoignages sur les parcours de certaines femmes lidaires ont aussi été entendus. Un premier mai spécial, Ushimen Mercedes a été installée officiellement en tant que coordonnatrice provinciale de l'IPOLK au Katanga par Narsen Ndoole, coordonnateur national de l'IPOLK. Marie-Olive les Mekabilas, présidente de l'ASBEL portant son nom, a remis les attributs du pouvoir à la coordonnatrice provinciale de l'IPOLK au Katanga, Mercedes, à qui elle a prodigué quelques conseils. Dans son mot, l'épouse de l'ancien chef de l'État congolais a plaidé pour la sécurisation des petits producteurs en exhortant l'État congolais à améliorer les mesures d'encadrement dans les cadres de la zone de la libre-échange.